Capucine Anave dévoile le visage de sa fille et pose avec Victor, un adorable trio. Depuis quelques semaines, la vie de Capucine Anave et de sa petite famille a enfin repris un cours normal. Après plusieurs jours d'angoisse durant lesquels elle a dû veiller sur sa fille hospitalisée, l'ancienne star de télé-réalité peut enfin souffler et cesser de s'inquiéter. Ce samedi 24 décembre 2022, la jolie Brune a d'ailleurs pu fêter Noël comme il se doit, entourée de ses proches et de sa fille Lola. Née au mois de novembre dernier, pour l'occasion, Capucine Anave a enfin révélé le visage de son bébé et a tenu à le présenter à ses abonnés. Heureuse d'avoir enfin laissé le plus dur derrière elle et d'avoir un nourrisson en excellente santé. Celle qui est devenue maman d'un bébé prématuré a enfin pu faire les présentations officielles. Sur son compte Instagram, celle qui est suivie par plus d'un million de followers a posté une belle photo de famille prise lors des célébrations du réveillon de Noël. Je suis heureuse en ce soir de Noël de vous présenter officiellement ma Lola. Tellement heureuse. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes, a-t-elle légendé son poste. Sur la photo, on peut voir celle qui s'est fait connaître dans secret story vêtue d'une longue robe rouge et portant sa fille dans ses bras. Son sourire radieux en dit long sur son bonheur, tandis que son compagnon Victor prend aussi la pose derrière elle, en tenant sa belle par les hanches. Si Capucine Anna va tenir à faire les choses aussi bien, c'est surtout parce que c'est la toute première. fois qu'elle dévoile le visage de sa petite Lola. Entre les préparatifs de son mariage et l'hospitalisation de sa fille, l'ancienne compagne de Alain Fabien Delon n'a en effet pas eu le temps de présenter son bébé à ses abonnés. Noël était donc l'occasion de remédier à cet acte manqué. Pour rappel, Lola a contracté une violente bronchiolite il y a quelques semaines. Incapable de respirer ou même de manger par elle-même, la petite a été emmenée d'urgence à l'hôpital par sa maman. Dévastée, cette dernière a passé près d'une semaine au sein de l'établissement avec son bébé. Très active sur les réseaux sociaux, Capucine Anna va quotidiennement informer ses abonnés de l'évolution de l'état de santé de sa fille. Heureusement, les choses se sont rapidement arrangées et toute la petite famille a pu être réunie quelques jours avant Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada